... La partie civile, les questions. Laisse-moi commencer. Je vous remercie, M. le Président. M. Kamara, voilà, je vous rappelle encore, si vous êtes fatigué, vous informez le tribunal. Oui, M. le Président. Allez-y, Maître. Je vous remercie, M. le Président, pour me donner la parole. M. le Président, nous poserons plusieurs questions au capitaine Moussa Dadis Kamara, en lien, évidemment, avec les faits. D'abord, sur la prise du pouvoir, les circonstances de sa visite à l'abbé, ensuite, la planification, l'exécution des massacres du 28 septembre. J'espère qu'il acceptera de se prêter aux questions. Mais avant tout ça, je vais rebondir à une question qui a été posée en réponse à la question de Mme la procureure. Vous avez déclaré que si Toumba Diakité et le général Konate envisageaient de faire un coup d'état, qu'ils allaient échouer, n'est-ce pas ? Est-ce que vous maintenez cette déclaration ? Bien sûr, oui. Et vous dites que c'est parce que le colonel Tchéboro et Claude Pivy avaient des éléments en grand nombre au camp Al-Faya, n'est-ce pas ? Opposés, opposés, opposés. Est-ce qu'ils avaient une grande puissance de feu face aux velléités de Toumba et le général Konate ? Quelle puissance de feu vous voulez parler ? Non, les éléments que ces deux officiers avaient en leur... Les troupes que ceux-ci avaient. Ils avaient la possibilité de rivaliser. Je voulais juste vous rassurer. S'il vous plaît, s'il vous plaît, mon capitaine, s'il vous plaît. Écoutez la question d'abord et comprenez-la avant de la répondre. Voilà, s'il vous plaît. Est-ce que le fait que ces deux officiers aient suffisamment d'éléments, cela constitue pour vous un moyen pour dire que même si Toumba et le général Konate tentaient un coup de tas, ils allaient échouer, n'est-ce pas ? Oui. Très bien. Donc, ce qui signifie que le camp était contrôlé par les éléments de ces deux officiers ? Lesquels deux officiers ? Monsieur Tiéboro et Claude Pivy, le colonel Claude Pivy, n'est-ce pas ? Non, vous confondez une situation d'opération. Je veux vous éclaircir. Allez-y. Je dis simplement, les éléments que le colonel Tiéboro avait, c'était des éléments bien formés. Très bien. Et d'ailleurs, j'ai même eu la chance d'aller calmer la situation. Parce qu'à l'époque, Toumba voulait forcer la situation pour aller prendre ces éléments, mais les éléments de Tiéboro n'ont pas voulu. Il a fallu que moi-même, je me déplace pour y aller. Ça, c'est la première force. La deuxième force, Claude Pivy, à l'époque, personne aussi ne pouvait l'oser, qu'on le dise oui ou non. Alors, vous pensez que dans une telle situation, le militaire, l'officier est fou ? Très bien. C'est pour dire que, le complot dont je parle, le complot, il est clair. Il fallait faire partir Aïdouar Bar, Salle France, Aboulaye, et c'est-à-dire. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi, je suis satisfait sur cette question. Est-ce que je peux poursuivre ? Oui. Est-ce que cela ne signifie pas que ceux-ci avaient plus de force que Toumba et le général Konaté ? Contrairement à la question que vous voulez poser, à l'enceinte du camp, à l'enceinte du camp, il ne pouvait rien. Parce que c'est là-bas où le président... Très bien. Très bien. Mais ailleurs, à l'extérieur ? Non, moi, je ne parle pas ailleurs. Je parle à l'intérieur du camp. Oui. Donc, à l'intérieur du camp, les forces les plus importantes, c'était celles du colonel Thiebouro et du colonel Claude Puivy. Oui ou non ? Non, pas les forces les plus... Il faut dire que les forces... Les forces les plus... Voilà, deux forces redoutables, s'il faut le dire ainsi. S'il vous plaît. Deux forces redoutables. Écoutez, écoutez, on ne va pas jouer sur la sémantique. Je ne réponds pas à cette question parce que nous ne sommes pas là pour un problème de coût d'État, de ceci, de cela. Vous ne voulez pas me comprendre ? Donc, je ne reviens plus... Je ne réponds plus à cette question, monsieur le président. Évoluons sur les vrais faits. Je ne réponds plus à cette question. S'il vous plaît. Je dis, monsieur... Ces deux déclarations, je les tiens de vous. Vous avez dit qu'à l'enceinte du camp, les éléments du colonel Thiebouro et ceux de Claude Puivy étaient les plus forts. Oui ou non ? Je dis bien que ces éléments ne pouvaient pas rester au camp et que Sekouba et Touma parviennent effectivement à me renverser. Très bien. Donc, à l'enceinte du camp, personne ne pouvait avoir le contrôle du camp. N'est-ce pas ? Je n'ai plus de réponse à cette question. Je ne suis pas là pour rentrer dans... Il y a une contradiction, mon capitaine. Non, je dis bien que je n'ai plus de réponse à cette question. Je ne suis pas là. Est-ce que dans ces conditions... Je ne suis pas là que Touma avait le contrôle du régiment, cette déclaration est vraie, mon capitaine. Je n'ai plus... Je n'ai pas de réponse. J'ai déjà parlé. Ça dépend de la façon de comprendre. Il y a le tribunal qui est là. Le tribunal est bien placé pour savoir les actes qui ont été posés par rapport... Les actes que Touma a eu à poser. Ce n'est pas à moi de juger. Ce n'est pas à moi de juger. Et je n'en parle pas de ça. J'ai déjà fait des développements par rapport à ça. Je ne suis pas un juge. Je suis un accusé. Est-ce que, mon capitaine, dans ces conditions, est-ce que Touma aurait pu être le commandant du régiment en face de deux forces hostiles qui lui étaient hostiles? Est-ce que c'est possible, mon capitaine? J'ai été clair avec vous. Je crois que c'était hier. J'ai dit que dans ses déclarations, il a reconnu noir sur blanc lorsqu'il disait que les autres ne le savaient pas comment j'étais le commandant du régiment. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Et si il est parvenu à dire, même s'il n'y a pas eu un acte, il avait dit que c'est une usurpation de pouvoir en matière de droit pénal, c'est à corriger, c'est à sanctionner. Même s'il n'y a pas un acte. Mais le simple fait qu'il ait joué ce rôle, aller sortir 26 éléments du camp écrits noir sur blanc devant devant le président du tribunal, il reconnaît qu'il a été commandant du régiment, mais ça ne dépasse pas. Les faits sont têtus. D'autres questions ou quelle est la question ? Mon capitaine, vous savez, moi je voudrais que vous acceptiez de répondre aux questions qu'on vous pose. Quand vous faites trop de commentaires, tout le monde se perd. Moi je vous ai posé la question de savoir est-ce que c'est Toumba qui avait le contrôle du camp ? Visiblement ce n'est pas le cas, n'est-ce pas ? Je ne réponds pas à cette question. Très bien. Est-ce que si les forces, les deux forces rédoutables que vous appelez rédoutables du colonel Thiebouro et celle du colonel Claude Pivy sont celles qui contrôlaient le camp et que par la suite il est avéré que ce sont ces éléments-là qui sont allés perpétrer les massacres au stade ? Est-ce qu'on ne peut pas logiquement déduire que ce sont des forces qui étaient sous la responsabilité de ces deux officiers ? Est-ce qu'on ne peut pas les incriminer ? Vous confondez vous êtes un homme de droit vous confondez le rôle des militaires. Ici vous êtes en train de parler de dire des hommes forts. dans l'armée il y a ce qu'on appelle force opposée. Une force opposée empêche même si l'intéressé a une puissance mais dès lors qu'il y a une force opposée à l'intérieur ou deux forces opposées l'intéressé ne peut pas atteindre ses objectifs. C'est ce que je veux dire. Maintenant quant à savoir le degré ils tiennent le camp tout ça et qu'on sort est-ce que dans le régiment je ne réponds pas à cette question. Est-ce que dans le régiment ce ne sont pas des hommes qui sont choisis justement en raison de leurs compétences et de leur loyauté envers le chef ? Ici le régiment je vais être très clair très sincère je ne suis pas quelqu'un qui passe c'est la confiance que j'ai portée à monsieur Toumba je l'ai portée avec ma confiance ça je le reconnais je l'ai portée avec ma confiance qui fait que même lorsque ces trois éléments n'exerçaient plus leur fonction je le voyais exercer comme adresse cette fonction mais puisque j'avais confiance en lui et en matière de pouvoir c'est la confiance. Est-ce que au sein du régiment ce ne sont pas des militaires compétents et qui sont loyaux envers leurs chefs qui sont recrutés c'est la question parce qu'on ne recrute pas n'importe qui dans un régiment présidentiel oui ou non ? Je ne réponds pas à cette question Vous ne voulez pas répondre ? Oui Très bien Dans ce cas je vais poursuivre Quand vous étiez aux affaires mon colonel vous avez reçu des armes du colonel Kadhafi Mon capitaine je suis capitaine et je vais respecter ses grâces jusqu'à ma dernière demeure Très bien C'est bon M. Kamara c'est bon Mon capitaine rectifié Il a rectifié Il a déjà rectifié Mon capitaine Je ne suis pas colonel Vous savez je n'ai pas beaucoup de notions militaires mais quand quelqu'un qui est capitaine on l'appelle général c'est une marque de respect il me semble n'est-ce pas ? Posez des questions M. le Président s'il vous plaît Ok merci beaucoup Dites-moi est-ce que pendant votre régime vous n'avez pas reçu d'armes venant de la Libye ? Non je n'ai reçu que des des pick-up des pick-up serjets d'armes qui devaient servir à la répression est-ce que vous maintenez est-ce que vous qu'est-ce que vous en dites ? Ça n'engage que lui Mon capitaine est-ce que vous savez qu'à cette occasion il y avait l'aide de camp du colonel du général Konaté qui était présent Et quel aide de camp son nom ? Je vais le chercher plus tard et j'ai oublié je ne connais même pas l'aide de camp du général Sekouba Très bien Est-ce qu'il est possible pour un chef d'état dans un régime militaire issu d'une gente qu'un camion soit chargé d'armes sans que le chef de la gente ne soit au courant ? Est-ce que c'est possible mon colonel ? ça peut arriver si les éléments sont mal intentionnés et c'est pour ça d'ailleurs généralement que vous appreniez le plus souvent que certaines situations ne marchent pas parce que quand les intéressés ne sont pas honnêtes c'est là où généralement ils parviennent à faire autre chose donc ils n'ont pas exclu Donc vous n'étiez pas au courant ? Je n'étais pas au courant Est-ce que vous avez des services de renseignement militaire à l'époque qui étaient à votre service mon capitaine ? Il y avait des services de renseignement militaire ? Et pour encore vous rassurer une fois de plus vous avez entendu monsieur Toumba ici Est-ce que vous aviez un service de renseignement militaire ? Service de renseignement militaire ? Oui Bon à l'époque j'en avais oui Alors est-ce que dans un état au courant d'une gêne militaire où l'accent est mis sous la sécurité du président parce qu'il est venu par la force arracher le pouvoir est-ce que ce n'est pas un service ? Ce n'est pas ce service qui pouvait vous informer de tout ce qui se passait à l'intérieur du camp et ce service ne vous a jamais informé qu'il y avait un camp il y avait un camion rempli d'armes dans le camp c'est possible ça ? Mon capitaine ? Mais c'est pourquoi le service de renseignement il ne faut pas aussi trop compter sur le service de renseignement il faut seulement avoir la chance d'avoir des hommes honnêtes sincères pour pour t'informer sinon le renseignement en tant que tel il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer sans que vous ne soyez informé ça fait deux défaillances voilà non minute s'il vous plaît allez-y allez-y s'il vous plaît je vous donne un seul exemple je vous donne un seul exemple imaginez à l'enceinte du camp Alpha Yaya moi je suis là-bas dès après la pluie du pouvoir qu'on arrête mon ancien qui a fait le court état-major avec moi je ne suis pas informé imaginez je ne suis pas informé il a fallu général Mawa m'informant qu'est-ce que vous savez donc ça veut dire quoi si vous permettez ça veut dire quoi si vous permettez vous avez déjà expliqué l'histoire de colonel Bisse n'est-ce pas il s'agit de colonel Bisse non je veux vous dire de vivace je veux vous dire il n'est pas obligatoirement dit que le service de renseignement peut être fiable si vous n'avez pas la chance que vous soyez informé il peut y avoir beaucoup de choses c'est juste un peu donc vos renseignements vos renseignements militaires n'étaient pas fiables n'est-ce pas bon admettons admettons oui très bien